bonjour à tous qui nous rejoignaient des quatre coins du monde. Je suis ravie de pouvoir vous souhaiter la bienvenue à notre troisième journée de cette consultation technique sur la santé mentale maternelle. Je suis Genesis Chorwesugali et je vous rejoins du Malawi. Je suis le représentant pays pour l'Alliance africaine pour la santé mentale et maternelle. Et je demanderai aux membres de consulter notre site web de l'Alliance africaine de la santé mentale pour en savoir plus sur comment ils peuvent rejoindre notre institution. Je suis ravie de pouvoir modérer cette troisième journée de cette importante conférence. Lors de cette consultation technique, nous avons pu rassembler les communautés de la santé mentale et maternelle et les communautés de la santé mentale pour avantager des idées et des approches pour accélérer le progrès et élever ce dialogue sur la santé mentale et maternelle pendant ce contexte de la pandémie. Donc, avant de commencer, je voudrais d'abord vous informer que nous avons un service de traduction simultanée de l'anglais au français et de l'espagnol pour certaines sessions. Si vous souhaitez suivre les sessions en français ou en espagnol, veuillez cliquer sur l'onglet Ordre du jour et cliquer sur la langue souhaitée. Nous allons continuer à être actifs sur les réseaux sociaux et je vous invite à interagir avec les participants. Notre hashtag est hashtag MMH et hashtag MaternalMHMatters et hashtag MMH. Nous sommes en train de partager ces informations et ces noms de comptes pour que vous puissiez les suivre au niveau du chat. Il y a aussi d'autres moyens pour pouvoir interagir et communiquer avec les autres participants et juste avant le démarrage de ce programme, nous avions une autre session de réseautage et nous allons avoir la dernière après la fin du programme plus tard au cours de cette journée. Cette dernière session de réseautage vous permettra aussi d'échanger librement français, en anglais ou en espagnol. Il y a aussi des tableaux de discussion où vous pouvez partager vos commentaires, vos questions et pour prolonger le débat suite aux sessions et n'oubliez pas que vous pouvez aussi voir quels sont les participants des sessions et vous pourrez également leur envoyer des messages directs en cliquant sur l'onglet participants. Toutes les sessions enregistrées au cours des deux derniers jours sont accessibles pour les participants et les enregistrements de la session d'aujourd'hui seront également disponibles après cette consultation technique. À tout moment, vous pourrez nous contacter en allant sur le canal de support technique sur le chat. Alors, tous les intervenants sont accessibles, toutes les biographies des intervenants sont disponibles sur notre plateforme pour que vous puissiez en savoir plus sur ce qu'ils contribuent, ce qu'ils apportent à cette conférence. Veuillez noter que la boîte de discussion, que le chat englobe tous les commentaires, tout le lieu pour pouvoir partager vos commentaires et vos questions. Donc, voilà, passons aux choses sérieuses. Hier, nous avons une autre journée intéressante de partage de connaissances et d'apprentissage. Nous avons pu entendre parler d'exemples de collaboration fructueuse entre les communautés de la nutrition, de la santé mentale, de la maternelle et nous avons pu nous inspirer des uns des autres pour pouvoir nous défier et nous poser des questions difficiles et être authentiques et vrais les uns avec les autres. Nous avons aussi entendu d'autres idées sur comment la programmation de la santé mentale et maternelle peut être intégrée dans la santé primaire et intégrée à travers tout le panier de soins pour les femmes et les familles et comment cela est particulièrement critique dans les contextes affectés par les crises et la première session a été portée sur le renforcement et la promotion de la collaboration et voir comment nous pouvons faire de ce travail une priorité et donc le rôle important que joue le plaidoyer et que nous tous pouvons agir en tant qu'acteur de cette plaidoirie. Nous avons aussi parlé du besoin de renforcer les capacités des prestataires notamment en matière de santé mentale et maternelle au niveau des établissements mais il y a toutefois des défis lorsqu'il y a une pénurie de prestataires de soins de santé mentale. nous avons pu entendre des exemples du Nigeria du Liberia qui ont mis en place des programmes de formation dans ce domaine et qui ont renforcé les capacités du personnel de soignants et nous avons aussi partagé des facteurs de risque critique avec l'inégalité du genre qui a été l'une des questions les plus importantes. Nous avons aussi parlé du besoin d'une approche sectorielle qui capitalise sur le rôle important des communautés. Nous savons que l'engagement et la programmation transformatrice est essentiel pour réduire l'incidence des troubles mentaux et la plupart de nos programmes n'intègrent pas ces facteurs-là. Notre programmation doit être intégrée dans le contexte socioculturel des communautés où ils sont mis en œuvre et déployés. Nous partageons les expériences sur l'intégration de la santé mentale et maternelle dans les interventions visant les nouveaux-nés et autres. Nous sommes convaincus que ces approches intégrées sont critiques pour les professionnels de santé et nous sommes ravis de pouvoir partager les résultats fructueux de ces approches et nos communautés. Mais il doit pour le fait que la survie des enfants est étroitement liée à la santé mentale et maternelle. Et si nous n'investissons pas dans la santé mentale et maternelle, nous n'avons pas pouvoir créer un environnement propice pour les enfants. Et à présent, nous avons l'épreuve pour pouvoir étayer tout cela. Dans la session portant sur le périnatal, nous avons appris davantage sur l'impact des expériences traumatisantes sur les femmes et sur les mères et les enfants. Nous avons aussi entendu des expériences vécues liées à l'obstétrique et les pertes périnatales et aussi différentes stratégies générées par les communautés pour atténuer les traumatismes comme partagé par notre collègue et ami et je cite il faut tout un village pour élever un enfant, il faut tout un village aussi pour soutenir un parent en deuil. Les sessions ont aussi souligné le rôle critique de la communauté, des organisations de la société civile et les communautés et les organisations religieuses pour sensibiliser les communautés sur l'importance et les risques liés à ces troubles périnataux. L'accès des mères aux bonnes interventions, au bon soutien, que ce soit de la part des communautés et de leurs familles et surtout les époux. Pour les époux, effectivement, la santé mentale s'améliore de manière considérable. Mais il faut continuer à renforcer cette sensibilisation au sein des communautés. et nous avons aussi pu entendre le point de vue des collègues qui sont appliqués dans les mouvements de maternité. Nous avons pu entendre leurs expériences et leurs leçons tirées qui nous rapprochent et qui nous montrent que le plan d'action, qui nous montrent justement l'importance d'avoir un plan d'action lié à la santé mentale et maternelle et aussi l'importance de soutenir les prestataires, les prestataires qui produisent ces soins de santé mentale mais sans pour autant négliger leur propre santé mentale. Nous invitons aujourd'hui les participants à participer aux différentes sessions et interagir les uns avec les autres à travers nos différentes sessions de réseautage où vous aurez aussi l'occasion d'échanger les uns avec les autres pour discuter de tout ce que vous aurez suivi entendu. Certains d'entre vous ont aussi participé à la session d'interaction et nous nous réjouissons du fait que vous puissiez aussi profiter de cette dernière heure sociale aujourd'hui pour que vous puissiez continuer à apprendre à vous connaître, apprendre les uns des autres et vous challenger. Comme notre collègue a dit dans sa session et je cite, si vous ne faites rien, faites quelque chose. Si vous faites un peu, faites plus. Si vous faites beaucoup, faites mieux. les outils sont disponibles et c'est à nous de passer à l'action. Je pense que cette phrase résume notre apprentissage au cours de cette consultation technique et notre engagement commun est de faire quelque chose et de faire plus et de faire mieux. et c'est un plaisir pour moi donc de vous présenter à notre première session plénière d'aujourd'hui qui nous permet, nous, vraiment, nous continuera à nous encourager dans l'élan de ce mouvement et pour voir comment nous pouvons accélérer les efforts des différents pays pour faire avancer cet agenda de santé mentale et maternelle et j'aimerais présenter Pandora Hartmann qui assurera la modération de ce distingué panel et de cette discussion animée. elle est basée à Djapaïgo et c'est une sage femme où elle a plus de 20 ans d'expérience aux États-Unis, aux Caraïbes, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique en occupant différents postes en aidant des femmes. Pandora, à vous la parole. Merci pour tout cela et bienvenue à Genesis et j'aimerais accueillir tous ceux qui sont là aujourd'hui alors que en fait, je ne veux pas penser que c'est la dernière plénière parce que c'est le début d'une discussion que j'espère nous allons poursuivre et disséminer partout dans le groupe. Pour nos sessions aujourd'hui, nous allons rassembler une gamme d'excellentes experts dans le domaine qui vont aider à nous orienter davantage vers le plan d'action de l'OMS sur la santé mentale et on voit les efforts de l'AVNIAP, de l'UNICEF et de l'ICM et plus important encore, on va rassembler nos efforts sur le terrain pour commencer à faire des stratégies sur comment nous allons aligner ce mouvement au niveau mondial, au niveau pays, au niveau local pour vraiment être le moteur et faire avancer la santé mentale maternelle. Alors, à quoi tout cela ressemble ? On a un appel à la reddition de comptes parce que nous savons que c'est un impact sur l'ensemble de la famille, les femmes, les enfants également pour des générations à venir. Avec nous, nous avons docteur Déborah Castel qui est directeur à l'OMS à Genève. Nous avons Annika Knudsen qui est chef du service de santé sexuelle et reproductive au sein de l'AVNIAP New York. Nous avons Zina Pijasi qui est spécialisé de la santé mentale à l'UNICEF à New York. Nous avons Franca Kadi qui est présidente de la Confédération internationale des sages-femmes et nous avons Pascaline Njau qui est fondatrice et directrice exécutive de Command Foundation au Kenya. Et ce que vous allez voir est qu'ils peuvent être un endroit mais on peut les appeler d'un autre endroit. Et ça veut dire qu'on a beaucoup de diversité où on va voir comment nous allons aborder la santé mentale maternelle à l'avenir. Nous allons commencer notre panel aujourd'hui avec Dr. Déborah qui va nous présenter le plan d'action de l'OMS sur la santé mentale maternelle. À vous, Déborah. Bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir. Je m'appelle Déborah Castel. Je suis directrice du département de la santé mentale et de la consommation de substances à l'Organisation mondiale de la santé. Et je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de vous présenter le plan d'action globale de l'OMS pour la santé mentale qui fournit un cadre qui peut être très utile lorsque nous pensons aux actions requises dans l'alignement d'un mouvement pour la santé mentale maternelle. En 2013, les États membres de l'OMS se sont mis d'accord sur un plan d'action pour la santé mentale qui devait être finalisé en 2020. Mais il y a quelques années, les États membres ont décidé qu'il restait encore beaucoup à faire et ont donc prolongé le plan d'action jusqu'en 2030 pour l'anigner avec les ODD. mais entre-temps, on nous a demandé de travailler avec les États membres pour ajouter deux annexes au plan d'action. Le plan d'action, alors que vous pouvez le voir, il y a une vision ambitieuse. Lorsqu'on valorise la santé, les troubles mentaux, on peut les éviter. les personnes avec des troubles mentaux peuvent exercer leurs droits humains fondamentaux et accéder à la meilleure qualité de soins possible, ce qui leur permet de jouer un rôle dans les communautés, dans la société en général, sans stigmatisation ni dissémination. L'objectif concerne la promotion de la santé mentale, la prévention des troubles mentaux en mettant l'accent sur le rétablissement, les droits de l'homme et la nécessité de réduire la mortalité, la morbidité et l'invalidité des personnes atteintes de troubles mentaux. Il existe un certain nombre de principes transversaux qui sont pertinents pour la santé mentale maternelle. Par exemple, les interventions en matière de traitement, de prévention et de promotion de la santé mentale maternelle doivent être fondées sur des preuves et des perspectives scientifiques. En pensant à la couverture sanitaire universelle, nous voulons nous assurer que toutes les femmes ont accès à des soins de santé abordables et de qualité tant pour la santé physique que pour la santé mentale sans honte, stigmatisation, préjugés ni discrimination, ce qui garantit la protection d'un droit humain. Une approche efficace de la santé mentale maternelle nécessite une réponse globale et coordonnée pour la santé mentale en partenariat avec de multiples secteurs tels que la santé, l'éducation, l'emploi, la justice, le logement, le secteur social et tout autre secteur pertinent. Chaque objectif du plan d'action est aussi spécifiquement pertinent pour la santé mentale maternelle et je vais en passer quelques-uns en revue dans les prochaines diapositives. L'objectif principal doit être d'aligner, d'intégrer les programmes de santé mentale et de santé maternelle afin de répondre aux besoins des femmes pendant la période prénatale et post-natale, mais aussi avant la grossesse et pour la santé à long terme. Il faudra innover dans le système de santé, il faut la couverture sanitaire universelle. S'attaquer aux déterminants sociaux tout en se concentrant sur les traitements et les soins sera le pilier de cette réponse globale. Examinons donc les objectifs du plan d'action et le plan d'action pour la santé mentale pour voir comment ils se rapportent à la santé mentale maternelle. Le premier objectif est de renforcer le leadership et la gouvernance en matière de santé mentale. Les actions clés ici sont le développement et le renforcement des politiques et des lois, la planification des ressources pour la santé mentale et la collaboration des parties prenantes. Toutes ces actions sont liées à la santé mentale maternelle. L'amélioration des soins de santé mentale maternelle nécessite des changements politiques et législatifs à l'intérieur et à l'extérieur du système de santé, y compris un financement accru des services sociaux pour aider à traiter les déterminants sociaux de la santé et remédier aux impacts négatifs sur la santé de la discrimination systémique, y compris la discrimination fondée sur la race et le sexe. La planification de la recherche sera facilitée par la collecte de fonds pour la santé mentale et la réorientation des ressources disponibles vers les soins de santé primaires et les services communautaires afin d'intégrer la santé mentale dans les services existants de santé sexuelle, reproductive, maternelle et infantile et de santé des jeunes et des adolescents. La collaboration intersectorielle des parties prenantes pour améliorer l'accès à l'éducation et à l'emploi, la protection sociale et la prévention de la violence à l'égard des femmes est également essentielle pour la santé mentale maternelle. Deuxième objectif, c'est de fournir des services complets, intégrés et réactifs de soins de santé mentale et de services sociaux dans les contextes communautaires avec des actions qui sont incluses ici et qui sont liées à la réorganisation des services et à l'élargissement de la couverture aux soins intégrés et réactifs et au développement des ressources humaines. Les soins de santé mentale primaires complets intégrés sont un concept qui prend en compte la complexité de l'interaction des facteurs physiologiques, sociaux et psychologiques pour la prestation de soins de santé mentale au niveau primaire et communautaire offrant une solution pour aborder la santé mentale maternelle. Les interventions intelligentes en matière de santé mentale maternelle comprendraient 15 dépistages de la santé mentale qui pourraient être incorporés ou intégrés aux procédures de dépistage et de la santé physique au niveau de la communauté et des soins de santé primaires et la prise en charge des troubles mentaux périnataux par du personnel non spécialisé, y compris la fourniture d'une intervention psychosociale. Les programmes d'intervention en matière de santé mentale maternelle peuvent faire partie de l'ensemble des soins prénatales et postnatales de routine. Le renforcement des capacités des non spécialistes par le biais de formation et d'une supervision peut permettre d'augmenter la main-d'oeuvre pour la prestation de services de santé mentale maternelle de qualité. Troisième objectif est de mettre en œuvre la stratégie de promotion et de prévention en matière de santé mentale. Des ensembles d'intervention de promotion et de prévention en matière de santé mentale peuvent être inclus dans les services de base fournis dans toute une série de secteurs afin de relever les défis psychosociaux particuliers et les vulnérabilités associées à la période prénatale. Il peut s'agir de programmes d'éducation, de conseils de soutien pour toutes les femmes en tant qu'intervention universelle. Il pourrait également s'agir de traitements psychologiques structurés pour les femmes, par exemple, celles qui sont identifiées comme étant particulièrement vulnérables aux troubles mentaux et nataux communs, comme les femmes ayant déjà eu des épisodes dépressifs ou celles qui connaissent des facteurs de risque sociaux pouvant avoir un impact comme la violence du partenaire intime et d'autres. La prévention du suicide est particulièrement importante au cours de la période prénatale étant donné que le suicide est une cause importante de la mort maternelle dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires avec presque 20% des mères qui ont des pensées suicidaires ou s'automutiles. Le dernier objectif, l'objectif 4, renforcer les systèmes d'information, les preuves et la recherche en matière de santé mentale, le renforcement des systèmes d'information sanitaire et la collecte de données sur la santé mentale maternelle permettront d'améliorer la prestation de services grâce à l'utilisation d'interventions fondées sur des preuves ou prometteuses. Il est absolument nécessaire de mener des recherches scientifiques sur la mise en œuvre dans les pays à revenus faibles et intermédiaires en testant l'efficacité et l'efficience des outils et des interventions nécessaires au niveau communautaire pour améliorer la santé mentale maternelle. Il est très important d'impliquer les praticiens et les personnes expérimentées en tant que partenaires égaux dans la recherche. Ce que nous faisons à travers le projet de la santé Atlas, c'est de suivre les progrès de la mise en œuvre du plan d'action globale pour la santé mentale et bientôt nous publierons cet Atlas 2020 qui a recueilli des informations auprès de 171 États membres de l'OMS. 88 % de nos États membres qui, malgré les difficultés rencontrées lors de la COVID-19, ont pu fournir des informations pour cet exercice. Donc, ne manquez pas le prochain Atlas. En 2019, nous avons lancé l'initiative spéciale de l'OMS pour la santé mentale appelée Coverture sanitaire universelle pour la santé mentale dans le but de démontrer comment augmenter l'accès à la santé mentale est possible. Nous soutenons les pays, nous travaillons avec des collègues dans sept pays actuellement et d'autres s'ajoutent à la liste dans les efforts pour faire cet accès à une réalité. Et j'espère que nous verrons de plus en plus de composantes de santé mentale maternelle dans ces pays d'initiative spéciale dans un avenir proche. Merci pour votre attention. Merci, Déborah, pour nous avoir donné cet aperçu du plan d'action de l'OMS sur la santé mentale. Et vous nous avez donné un aperçu des opportunités qu'il y a pour davantage d'actions. C'est intéressant que nous tenons ces discussions parce que lors de la semaine de prévention nationale du suicide aux États-Unis, on parle des actions à venir. C'est magnifique. Avec tout le contexte que vous avez donné, j'aimerais poser des questions à nos panélistes. Quand on pense à cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Quand on parle d'aligner les mouvements de santé mentale maternelle, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Quelles sont vos pensées sur les pièces essentielles pour pouvoir faire avancer cela ? Les panélistes ? Annika ? Merci, merci. Et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de faire partie de cette discussion parce que ça a été vraiment très négligé comme nous l'avons entendu au cours des derniers jours. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il est très important de penser à nous tous comme des parties prenantes et comme des partenaires pour faire avancer tout cela. Cette consultation est une excellente étape et je pense que Genesis l'a très bien résumé dans les discussions qui se sont tenues parce que les causes des troubles de santé mentale prénatales viennent de partout dans notre vie et même avant la grossesse et avant de donner naissance et d'accoucher. On peut aussi voir les choses du point de vue de nos propres croyances et perceptions en matière de santé mentale car cela a aussi une influence sur la manière de laquelle nous reconnaissons le fait qu'il s'agit réellement d'une partie essentielle des soins holistiques que nous prodigons en tant que sages-femmes, en tant que médecins, en tant qu'équipe qui entoure et soutienne la femme enceinte. Je pense que de manière concrète, je pense qu'effectivement il s'agit là d'éléments très importants mais nous devons réellement nous fier aux preuves et nous devons éviter de sur-médicaliser quand on a tendance à nous concentrer sur un domaine particulier, il y a aussi un risque à trop en faire et on ne réalise pas qu'une partie normale d'un processus et j'aimerais aussi souligner le fait que la santé mentale périnatale est un peu différente dans la manière de laquelle elle s'exprime mais aussi la manière de laquelle elle est viable et effectivement il y a un processus qui entre en jeu donc j'aimerais le comparer avec l'activité de sages-femmes et effectivement nous suivons la femme et il y a beaucoup qu'on peut faire en travaillant avec le personnel médical et je pourrais en parler un peu plus tout à l'heure mais je pense qu'il faut pouvoir avoir les bons programmes en place en matière de planification familiale et autres et je suis vraiment ravie de voir que ce programme voit le jour et je suis aussi ravie de pouvoir entendre les réflexions et commentaires des autres intervenants. Panélistes donc quels sont quel est votre pourriez-vous je vous invite à intervenir et à rejoindre la conversation donc oui bonjour à tous ou bon après-midi selon là où vous êtes dans le monde c'est vrai que c'est une question si essentielle et c'est vraiment quelque chose que je considère comme étant déjà en cours aligner le mouvement de santé mentale c'est-à-dire que l'OMS le FNUAP et autres en fait que ce soit au niveau national régional international d'adopter une approche commune en matière de santé mentale et maternelle fondée sur les recherches et sur les preuves et ce mouvement impliquerait donc un changement de paradigme et aurait vraiment un impact sur la vie des femmes des enfants et des familles et le mouvement doit avoir un effet transformationnel sur le développement du personnel soignant et doit être doit réellement avoir un impact majeur sur le terrain et un tel mouvement pourrait être fondé sur toutes ces preuves sur lesquelles on les concrète tous l'absence d'attaches parentales qui est l'un des facteurs essentiels des problèmes et troubles de santé mentale qui se développent et qui apparaissent au cours de l'adolescence par exemple ces problèmes non résolus émanant de l'adolescence jusqu'à la grossesse peuvent avoir un impact sur le développement des enfants et nous connaissons les statistiques accablantes qu'un enfant sur quatre vit avec un parent souffrant d'un trouble mental et les mères adolescentes sont particulièrement susceptibles à développer des troubles de santé mentale comme la dépression donc ces mouvements doivent renforcer les capacités des prestataires de soins pour aider justement pour aider les jeunes femmes adolescentes les jeunes femmes et autres et en fait c'est nécessaire de pouvoir aussi soutenir le bien-être mental des personnes qui apportent les soins et le mouvement doit prioriser le plaidoyer la sensibilisation pour pouvoir réduire le stigmatisme toute la stigmatisation autour des troubles et problèmes liés à la santé mentale c'est vrai que c'est un domaine qui est extrêmement négligé nous devons assurer que d'avoir que ces soins de santé que les soins de santé les soignants et autres doivent être dotés des capacités pour apporter soutenir les femmes en matière de santé mentale et maternelle et aussi sans négliger pour autant comme j'ai mentionné la santé mentale des soignants eux-mêmes est-ce que je peux rebondir là-dessus je pense qu'une chose que nous avons tendance à laisser de côté quand on parle de travail ensemble et d'ailleurs bonjour à tous je suis allée dans le vif du sujet je suis ravie au passage d'être ici parmi vous mais je pense qu'il y a un facteur que nous laissons de côté c'est que nous devons nous aligner avec les personnes auxquelles nous prodiguons ces soins et c'est un réel changement de paradigme il ne faut pas seulement que ce soit quelque chose que nous fassions mais on parle essentiellement de femmes et d'enfants et des communautés et leurs contextes sont extrêmement différents mais ils doivent tous faire partie de ces soins que nous prodiguons vraiment dès le départ quand nous faisons des recherches de déploiement de mise en oeuvre les femmes doivent être autour de la table et les femmes savent souvent et en fait les femmes auxquelles nous prodiguons des soins savent généralement ce dont elles ont besoin et en tant que en tant que en tant que personnel soignant nous devons savoir que nous sommes là pour prodiguer ces soins et et je pense que c'est c'est on pourrait on ne pourra jamais en parler assez et c'est une c'est une réelle base et pour cela nous avons également besoin de confiance ça n'est certainement pas quelque chose de facile mais la confiance est essentielle et cruciale au sein de l'équipe pour tous les membres de l'équipe qui se font confiance pour en termes de leurs compétences confiance en la femme que la femme sache ce qui est pour son bien de faire confiance aux professionnels de santé que par moment ils peuvent intervenir et qu'ils ont doté de bonne foi et qu'ils peuvent aussi se donner du feedback et pour cela je pense qu'il est nécessaire d'avoir une sorte de modèle de continuité donc ces soins doivent être communautaires à petite échelle de telle sorte à pouvoir réellement connaître les soignants pour qu'ils puissent se rencontrer les uns les autres en tant que personne car une femme souffrant d'un trouble mental est avant tout une femme et nous reconnaissons tous que ces problèmes de santé mentale qu'il s'agisse de santé mentale grave ou passager et ça n'est que que lorsqu'il devient très grave et qu'il prenne l'emprise sur nos vies qu'ils deviennent réellement des problèmes et donc c'est d'où l'importance d'intégrer la santé mentale dans notre quotidien dans nos soins quotidiens ça n'est pas quelque chose d'indépendant qui est mis de côté mais vraiment ça fait partie d'un tout et c'est comme ça que nous devrions être éduqués c'est comme ça que nous devrions nous parler les uns avec les autres et de la manière de laquelle nous devrions nous challenger en prodiguant ces soins-là merci Franca je pense que c'est un excellent moyen de vous donner de vous inviter à rejoindre ma conversation Pascaline car c'est vrai qu'il est important de créer ce soutien et de connecter les femmes au niveau communautaire et de pouvoir reprendre en charge ce spectre de santé mentale maternelle donc quel est votre point de vue sur l'alignement et peut-être des commentaires sur ce qu'ont dit les autres panélistes merci beaucoup Pandora et bonjour à tous et bon après-midi à ceux qui sont dans l'après-midi comme moi-même donc oui j'ai fondé l'organisation pour promouvoir la santé mentale maternelle et nous travaillons essentiellement sur le terrain au niveau communautaire et pour moi ça devrait être un mouvement composé de parties prenantes comme des organisations de la société civile internationale locale les ONG les professionnels de santé les travailleurs communautaires des personnes qui ont des expériences ceux qui font le plaidoyer pour la santé mentale maternelle tous ceux dans le monde qui sont passionnés et dédiés à la promotion de la santé mentale maternelle pour moi c'est ce que je vois dans ce mouvement alors la première chose qui est nécessaire c'est qu'il faut mener à bien le mouvement il faut un organe qui soit le moteur de ce mouvement et deuxièmement identifier les différents promoteurs de la santé mentale maternelle dans les différents pays à travers le monde et les rassembler dans la discussion pour travailler ensemble vers un objectif commun et j'aimerais donner un exemple de ce que fait du National Support International une fois par an en mai juste avant la journée de santé mentale maternelle PSA a ce qu'ils appellent les partenaires mondiaux donc avant cette journée nous nous rassemblons nous parlons des activités en cours et dans les différents pays et ce que cela veut dire c'est qu'une fois que nous arrivons à la semaine et la journée de la santé mentale maternelle nous avons donc des personnes qui travaillent dans le monde pour s'assurer que la voix sur la santé mentale maternelle est amplifiée et qu'il y a beaucoup d'activités dans les différents pays donc c'est un bon exemple pour vraiment garder ce mouvement vivant dans le monde autre chose c'est qu'il faut éduquer les acteurs sur la santé mentale maternelle parler des écarts en matière de disponibilité et de délivrance de services sans information sans éducation peut-être que vous ne serez pas très efficace pour obtenir des résultats je donne un exemple de moi-même je suis dans ce lieu parce que j'ai fait une dépression postpartum à cause des difficultés stigmatisation les préjugés tous les problèmes liés à la santé mentale j'avais besoin de faire quelque chose une fois que je me suis rétabli et pour moi j'ai lancé cette organisation j'ai fondé cette organisation parce que je voulais faire quelque chose dans ce domaine mais je n'avais pas les connaissances nécessaires pour vraiment faire une différence parce que moi je suis avocate de profession donc je n'ai rien à voir avec là-dedans donc j'ai suivi beaucoup de formations j'ai pris des informations de partout et maintenant je peux parler de la santé mentale maternelle avec confiance parce que je comprends je comprends les défis auxquels sont confrontés les mères sur le terrain et donc je pense qu'il faut avoir des acteurs qui sont très bien informés et qui sont très bien informés dans ce domaine c'est très important c'est essentiel donc voici les choses que je dirais sont importantes pour ce mouvement et pour faire avancer le mouvement merci Pandora merci Pascaline c'est frappant que vous parlez d'utiliser du vécu pour aligner un mouvement et je pense que même quand on voit en dehors de la santé mentale maternelle et les mouvements qui ont transformé le monde en fait il faut vraiment vous nous avez vraiment donné de la substance donc quelles sont vos réflexions pour résumer tout cela Déborah oui merci beaucoup en fait de notre point de vue c'est super de voir cette attention de différents partenaires dans ce domaine de travail c'est un milieu qui est encore négligé donc je suis ravie de voir cela et puis pour s'il y ait de l'alignement je dirais que cela signifie qu'il faut différentes formes de collaboration entre toutes les parties prenantes pour travailler collaborer ensemble et fournir des soins de qualité aux femmes et la collaboration ne sera possible que si elle aborde et respecte les visions et les besoins de tous ceux qui sont impliqués donc la question principale c'est une bonne communication et il faut rassembler toutes les parties prenantes autour d'une même plateforme comme celle que nous avons ici pour discuter des priorités des actions nécessaires et ça fera une différence dans les vies des femmes la disponibilité des services la planification la mise en oeuvre le suivi ainsi que les objectifs partagés pour que la santé mentale puisse être perçue comme faisant partie intégrante de la santé des femmes de la promotion de la santé à la prévention au traitement à la prise en charge et nous faisons cela en travaillant ensemble en collaborant ensemble en réussissant ensemble pour pouvoir dire que nous faisons cela et nous respectons les priorités les uns des autres et nous le faisons ensemble et si nous réussissons nous réussissons tous ensemble et le projet réussira la santé mentale des femmes sera beaucoup mieux merci à vous la parole merci Déborah vous nous menez vers un autre point de réflexion je me tourne vers les opportunités qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunités on réfléchit aux partenaires l'ICF l'UAP l'UNICEF quels sont les efforts et les initiatives que vos organisations sur lesquelles se focalisent et qu'ils peuvent vraiment rassembler toutes ces pièces du plan d'action Franca merci Pandora je pense que ce qu'elle est en train de faire le ICM c'est de travailler avec nos partenaires et de comprendre que nous ne sommes pas seuls et ça n'est certainement pas une chose négligeable nous devons tous reconnaître notre rôle et nos forces et nos compétences et en tant que ICM nous avons en tant que confédération internationale des sages-femmes nous avons pu capitaliser sur nos compétences et nos forces et comme vous le savez nous travaillons aussi sur un programme de continuité des soins animés par qui sont dirigés par les sages-femmes c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une philosophie de soins où on travaille ensemble en tant qu'équipe et bien entendu nous avons tendance à nous concentrer sur le travail d'une équipe et oui effectivement l'équipe est extrêmement importante mais dans nos systèmes patriarcaux c'est généralement sur le plan hiérarchique ou patriarcal c'est généralement le médecin une personne qui dirige l'équipe mais il faut aussi voir d'un point à l'autre qui est le plus apte à diriger cette équipe et je pense que diriger d'un point de vue de prévention ou de de continuité de confiance est extrêmement important donc en tant que confédération internationale des sages-femmes nous voulons être bien entendu jouer notre rôle comme il se doit dans l'équipe mais tout à la fois d'essayer d'introduire cette continuité des soins dirigés par les sages-femmes c'est que la femme ainsi pourra apprendre à connaître sa sage-femme et toute autre personne nécessaire bien entendu il s'agit d'une équipe d'un travail d'équipe et avec cela je pense qu'on sera beaucoup plus aptes à comprendre le contexte de la femme ce dont elle a besoin d'où elle vient et on pourra ainsi avoir mieux joué le rôle de prévention c'est vraiment ce pour quoi oeuvre notre confédération et peut-être que ça pourrait sembler que cela ne concerne pas seulement la santé mentale mais la santé mentale fait partie de la santé de manière générale ça n'est uniquement lorsque nous nous intégrons cela et dans ce modèle de continuité des soins que nous pouvons réellement intégrer la santé mentale et je pense que c'est vraiment l'un des éléments les plus importants que fait notre confédération et actuellement nous appuyons la directive de l'OMS des soins post-NATO et qui comprend notamment une rubrique essentielle sur la santé mentale et maternelle et je pense que nous devons réellement comprendre que c'est intégré qu'il s'agit de soins de manière générale voici quelques éléments ou quelques exemples de choses que nous faisons au niveau de notre confédération des sages-femmes oui je rebondis sur ce qu'a dit Franca car je voudrais que tout le monde garde à l'esprit tout ce qu'a dit Franca et ensuite je parlerai un peu plus d'autres points spécifiques ou d'autres choses spécifiques que fait le VNUAP donc l'un de nos résultats et objectifs transformateurs c'est de mettre une fin à la mortalité maternelle et cela englobe les décès des maladies et des conditions qui tournent autour de la santé périnatale et nous avons réellement commencé à aborder cette thématique de manière très sérieuse et nous l'avons intégré dans tout le programme dans les efforts et les activités des sages-femmes dans les priorités de nos activités en tant que sages-femmes et de plaidoyer autour de cette question et aussi de renforcer les capacités des sages-femmes non seulement des sages-femmes mais de l'équipe comme nous venons d'en parler mais nous nous concentrons particulièrement sur le renforcement du rôle des sages-femmes au niveau du VNUAP et aussi malheureusement tout cela émane de la COVID et ce besoin accru de se concentrer sur la santé mentale et le bien-être au vu de cette hausse importante de grossesse chez les adolescentes de violences à l'encontre des femmes et tout ce qui impacte la santé mentale et donc nous avons récemment créé un module sur la santé mentale périnatale et nous avons intégré les sages-femmes dans ce programme et c'est donc là un exemple concret ce que nous avons constaté c'est dans les pays où cela a été lancé en pilote ils ont mis en place des programmes de formation et autres qui se sont aussi traduits en politique je voudrais aussi aborder un point que nous n'avons pas beaucoup évoqué c'est le besoin du soutien pour les sages-femmes pour qu'elles puissent réellement fournir les soins qu'elles sont censées fournir aux femmes et ainsi donc les questions qui surviennent d'une mauvaise de mauvais soins périnataux ou de mauvais soins de santé mentale ne doivent pas être négligés c'est ce qu'on appelle la violence obstétrique ça n'est pas pour blâmer les soignants mais aussi la surmédicalisation qu'arrive-t-il aux femmes quand leurs voix ne sont pas entendues je n'ai beaucoup à dire là-dessus mais voilà j'aimerais je voudrais aussi dire que nous allons aussi avoir d'autres panels avec le Woodrow Wilson Center sur la santé mentale et maternelle donc voilà quelques exemples des activités que nous menons actuellement donc si je peux rebondir avec un autre point je pense qu'un autre point que vous avez mentionné c'est la violence obstétrique je sais que c'est un sujet qui fâche mais une chose que nous n'avons pas réalisé c'est que nous nous concentrons beaucoup sur la survie des femmes d'assurer la survie des femmes et de sauver leur vie mais nous ne sommes pas réellement concentrés sur c'est-à-dire qu'on puisse vivre en étant vivant car il ne s'agit pas uniquement de survivre mais il s'agit de vivre sa vie il s'agit aussi de respect quand on voit par exemple les femmes dans un des programmes ont parlé d'une chose et celle qu'elles voulaient par-dessus tout c'était le respect nous devons réaliser que dans notre lutte à pouvoir dans notre lutte à vouloir garder les femmes en vie on a tendance à négliger ce qu'elles veulent et on a tendance à sur-médicaliser ou sous-médicaliser et pour cette raison nous avons eu de nombreux problèmes et nous devons garder à l'esprit que notre soin la première chose à garder à l'esprit c'est qu'il ne faut pas faire de mal et il faut réellement s'assurer que les femmes et les communautés peuvent vivre et qu'elles peuvent réellement vivre leur vie qu'elles ne sont pas simplement en vie Zainab je sais que je sais que vous avez vraiment envie d'intervenir la conversation vient de décoller merci beaucoup effectivement c'était vraiment des mots pleins d'inspiration merci beaucoup Franca je suis vraiment ravie de voir à quel point nous sommes alignés dans nos efforts nous avons beaucoup de chemin à parcourir et nous ne pouvons que réaliser tous ces objectifs et faire ses avancées si nous alignons nos efforts et UNICEF joue aussi son rôle et le plaidoyer pour la santé mentale et maternelle est devenu priorité dans plus de 90 pays et dans ce contexte nous travaillons sur des accélérateurs clés pour promouvoir la santé mentale et le bien-être et notamment de faire appel au gouvernement d'aider des familles en lançant des programmes de parentalité et aussi de soutenir les soignants qui apportent un soutien en matière de santé mentale il y a aussi l'introduction de changements d'introduction de politiques politiques qui sont alignées avec ces efforts il y a aussi le soutien de personnes souffrant du VIH des groupes vulnérables comme les adolescents les femmes les mères adolescentes et autres et il s'agit là d'une opportunité importante pour combler les lacunes et l'accès à l'information liée à la santé mentale ou des inéquités qui empirent les résultats sur la santé mentale pour les femmes nous travaillons aussi étroitement avec les gouvernements pour renforcer leurs capacités et c'est vraiment un prérequis pour le développement des enfants surtout leur santé mentale et dans le cadre de ces efforts nous allons pouvoir lancer dans les mois à venir un package de formation pour les soignants et c'est un package qui se concentre sur les femmes et adolescentes enceintes et des recherches ont été faites pour étayer ce programme dans huit pays beaucoup de collègues d'ailleurs ont parlé de comment au niveau certaines initiatives sont réellement localisées et nous avons vraiment eu beaucoup de chances d'avoir eu des ressources pour établir et valider ce package de formation en Bhutan au Rwanda au Brésil au Malawi et au Sierra Leone pour citer quelques exemples et en fait ce programme a pour objectif de renforcer les capacités des soignants ou des premiers intervenants pour les aider pour les aider à développer des outils et techniques de gestion de stress et autres c'est vrai que j'ai parlé du plaidoyer et du programme et c'est vrai que ces initiatives de plaidoyer et de programmation vont main dans la main avec la recherche et les données et le travail politique et c'est vraiment c'est ce qui fait partie de notre initiative d'accélération de la santé mentale pour nous chez UNICEF et nos partenaires voici ma contribution à vous Pandora Merci Zeynev et alors que la conversation se poursuit nous ne devons pas oublier les déterminants sociaux de la santé parce qu'on parle du plaidoyer des partenariats il faut s'assurer que tous les niveaux des partenaires sont intérêts parce que beaucoup de santé mentale périnatale a trait au fait que vous ne pouvez simplement pas payer vos factures ou que vous ne vouliez pas cet enfant et parce que Lynn je sais que vous êtes là sur les terrains vous travaillez avec les femmes et vous connaissez les voix des femmes quel est votre conseil pour s'assurer que cette discussion reste centrée sur les femmes et sur leurs besoins nous en tant que femmes on peut être le moteur de ces interventions nous en tant que soignants et en tant que ceux qui reçoivent les soins merci Pandora oui j'aimerais en fait voir cela de trois manières différentes je pense une manière de voir cela et de s'assurer que les organisations et les personnes qui mènent les discussions sur la santé mentale maternelle ces organisations doivent être 70% ou plus gérées par les femmes je vais vous donner un exemple d'organisations comme celles qui font la promotion des personnes souffrant d'handicap alors j'ai vu que quand les organisations se mènent par les personnes qui comprennent mieux les problématiques ça veut dire que ça vient d'un point de vue compréhension et que les programmes les projets les initiatives que nous formons ne sont pas uniquement des choses que nous pensons fonctionner mais c'est des choses que nous comprenons vont fonctionner donc comment mener donc je pense que ces organisations devraient être dirigées par les femmes et il faudrait aussi financer des organisations qui ont ce genre de leadership parce que ça veut dire que ce sont des organisations qui vont vraiment vouloir avoir les femmes en poste de leader et nous verrons j'espère des projets et des programmes qui vont aider et résoudre les situations ou les situations de santé mentale maternelle sur le terrain et ensuite il faudrait également éduquer les femmes qui ont des postes d'influence j'aimerais vous donner deux exemples un exemple c'est quand nous en parlementation et fondation voulions inclure la santé mentale maternelle dans le projet de loi de santé mentale au Kenya c'était très difficile pour nous de convaincre les parlementaires et les comités sanitaires que c'était important d'inclure la santé mentale maternelle donc eux ils disent oui mais c'est la santé mentale maternelle ça fait partie de la santé mentale pas besoin de l'inclure mais pour nous c'était un domaine qui était oublié si on ne le met pas dans la loi ça veut dire qu'on va complètement l'oublier dans la délivrance des soins et donc ensuite il y avait une parlementaire qui était une femme et qui est venue et qui a dit oui moi je connais j'ai vécu la dépression pour Spartan je sais de quoi il parle et donc ça a été repris et maintenant c'est dans la loi et donc dans le projet de loi qui est au parlement donc le fait qu'il y avait une femme dans la salle qui a vécu cette situation ça a été relevé et donc ça a été mieux repris dans les discussions et donc les personnes qui comprennent les femmes qui comprennent les questions de santé mentale maternelle j'aimerais également citer un exemple d'une autre situation où nous en tant qu'organisation avions contacté un parlementaire un autre parlementaire parce que nous soutenons les femmes et donc nous entendons les femmes que nous soutenons et l'un des domaines étaient des femmes qui ont des morts-nés ou qui perdent leur bébé après l'accouchement et donc cela les prédispose à un problème de santé mentale et donc quand je suis partie voir un sénateur pour lui parler des femmes dans ces établissements de santé elle a très vite compris la situation et en fait elle est allée de l'avant et maintenant c'est discuté donc au parlement également donc il faut avoir des femmes dans ce genre de poste parce que ça nous aide à reprendre ces discussions à un niveau qui porte ses fruits au final et j'aimerais également voir comment on peut s'assurer que les femmes prennent part dans ces discussions il faut des projets des programmes en tant qu'organisation qui sont centrés sur les femmes qui ont une approche centrée sur les femmes en tant qu'organisation lorsque nous nous posons et pensons à élaborer des programmes nous contactons ces femmes nous approchons ces femmes et on essaie de comprendre ce qu'elles vivent en termes de femmes qui sont enceintes les nouvelles mamans et on essaie de comprendre des choses une fois que nous les avons écoutées quand on revient et qu'on a des réunions avec d'autres organisations on peut élaborer des projets des programmes qui comprennent les problématiques plutôt que de s'asseoir dans les salles de réunion et réfléchir à ce qu'on pense pourrait les aider mais à la place de faire cela nous allons chercher les informations de la source de ces femmes pour pouvoir comprendre les défis auxquels elles sont confrontées et formuler les projets des programmes qui peuvent être productifs et utiles dans la promotion de la santé mentale maternelle et donc voici Pandora ce que je voulais dire je pense une initiative pour la santé mentale maternelle devrait s'assurer que les approches sont centrées sur les femmes nous apprécions tout ce que vous dites du conseil de la salle du conseil à taux en fait le temps passe très vite et nous avons juste parlé de la surface alors pour tous les panélistes on souhaitera avoir une recommandation si vous avez un point clé à dire dans les quelques minutes qui nous restent comment aligner ce mouvement sur la mentale la santé mentale maternelle quelle serait votre recommandation une seule je n'ai pas parlé depuis longtemps donc je pourrais parler en premier alors je pense pour aller direct au but on doit s'assurer qu'on fournit un soutien au pays aux partenaires et aux organisations avec des directives fondées sur l'épreuve des directives techniques et on doit s'assurer que nous faisons de notre mieux il faut apprendre de ce que nous faisons dans les différents pays et ensuite aller dans les autres pays avec des approches similaires merci à vous la parole je vais répondre sur la recommandation de Déborah j'ai beaucoup à dire mais comme j'ai une seule il faut vraiment soutenir les efforts de plaidoyer fondés sur l'épreuve pour des budgets et des dépenses adéquats en fait c'est vraiment très sous-financé et donc il faut travailler davantage sur ce financement merci alors de mon côté je pense que nous avons besoin les uns des autres pour normaliser la stigmatisation il faut utiliser le cadre que Déborah nous a présenté il y a une richesse que nous n'avons pas encore exploité donc j'aimerais faire appel à nous tous pour le faire avec une approche multisectorielle avec qu'il soit centré sur les personnes nous pourrons vraiment arriver au bout et l'intégrer j'aimerais également reconnaître la discrimination des personnes qui mettent les personnes avec ces trous mentaux dans des cases merci parce que Lynn pour dire c'est vraiment un fardeau supplémentaire sur les femmes donc il faut s'en débarrasser il faut se débarrasser de cette discrimination maintenant c'est vraiment difficile vous êtes très strict Pandora une seule recommandation en plus de toutes celles que j'ai je dirais qu'en tant que travailleur ou professionnel de la santé nous devons comprendre les soins respectueux il faut avoir des formations en prise en charge respectueuse entre nous et pour les personnes que nous servons il faut que cela reflète la communauté que nous servons les femmes doivent se reconnaître dans les personnes qui prennent soin d'elles donc il faut être très vigilant par rapport à cela merci donc je pense que je pourrais prendre la parole j'ai pas mal de choses à dire mais si je peux me limiter à une recommandation ce serait d'assurer que nous nous concentrons vraiment sur l'intégration des communautés dans ces mouvements les organisations communautaires savent réellement ce que vivent les femmes et vraiment les problématiques auxquelles les femmes sont confrontées donc c'est vraiment très important de voir qui on peut intégrer dans les mouvements et de s'assurer que ces groupes spécifiques de personnes n'aient pas laissé pour compte alors que nous avançons dans cet élan c'est ce que ça serait ma recommandation Franca a dit que c'était strict moi je dis que je suis responsable car la responsabilisation sera vraiment l'élément essentiel pour assurer la pérennité de ce mouvement alors oui effectivement nous devons être les garants du temps mais qu'est-ce qu'on veut dire par cette responsabilisation collective comment est-ce qu'on peut maintenir ce cadre je pense que c'est vraiment je pense que nous ne devons pas perdre de vue la direction dans laquelle nous allons et nous devons aussi nous tenir responsables les uns les autres et nous devons voir les approches systémiques et ne pas nous retrouver à nous disperser donc nous devons continuer à rester et à maintenir cette responsabilisation vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres alors j'aimerais aussi intervenir et dire que pour ce qui est de la responsabilisation nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de comment nous devons être responsables à tous les niveaux au niveau des agences onusiennes la société civile les praticiens et j'ajouterais même qu'il s'agit d'une responsabilisation multisectorielle nous parlons souvent du secteur de la santé et leur rôle mais nous ne devons pas pour autant oublier le rôle du système éducatif qui travaille en étroite collaboration avec les femmes et les mères et les soignants ou les travailleurs sociaux qui sont vraiment les premiers intervenants et qui peuvent détecter évaluer des problématiques liées à la santé mentale et maternelle et ce sont généralement les premiers intervenants et nous devons avoir et c'est important d'avoir les connaissances pour pouvoir prendre en charge ces situations donc il s'agit réellement d'une responsabilité responsabilisation de la société de manière générale et j'espère qu'on pourra continuer à renforcer cela alors j'aimerais qu'on puisse tous travailler ensemble et qu'on puisse se donner du feedback d'une organisation à l'autre d'une personne à l'autre où on peut vraiment être responsable vis-à-vis des autres et on le dit souvent mais parfois les dynamiques de puissance de pouvoir on a du mal à dire d'une organisation à l'autre ou d'une personne à l'autre voilà je pense que nous devions unir nos forces comme ceci ou comme cela ou voilà ou ce que vous faites est génial est-ce qu'on peut rejoindre cette initiative car il y a d'excellents exemples d'excellentes initiatives de superbes initiatives et le fait de pouvoir rejoindre ces initiatives pour les renforcer d'avoir cette ouverture et en tant que confédération internationale des sages-femmes nous voulons pouvoir continuer à nous améliorer voir ce que nous pouvons faire ensemble pour continuer à aller de l'avant je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter mais je dirais que quand nous travaillons au niveau national nous devons recueillir des données pour assurer que nous avançons dans le bon sens et que c'est-à-dire que il faut il faut vraiment émanciper les parties prenantes assurer que les parties prenantes soient dotées des compétences nécessaires pour que tout le monde puisse aller de l'avant dans la même direction Alors, Pandora je peux aussi dire ce que la responsabilité collective veut dire pour moi donc en tant qu'organisation nous devons être suffisamment responsables pour rester engagés envers cette cause et de comprendre que nous travaillons ensemble que nous devons coopérer et collaborer car éventuellement c'est comme ça que nous allons pouvoir obtenir des résultats tangibles donc il s'agit de travailler ensemble et que tout le monde sache ce qu'il doit faire et de savoir ensemble comment on peut parvenir à ces objectifs concrets et réalistes Je pense qu'on a eu une conversation formidable et qu'on pourrait je pense que si on n'était pas tenu par le temps qui nous est imparti on aurait pu en parler pendant des jours et des jours donc l'alignement de la santé maternelle et mentale se continuera à être un sujet d'actualité donc pour résumer tout ce que vous avez dit moi voici mes conclusions sur comment on pourrait aligner un mouvement avec la santé mentale et maternelle je pense que nous devons le dire il faut simplement le dire il faut aborder ces stigmatisations des systèmes des services qu'on fasse et nous devons nous y tenir car bien entendu tout ceci n'est pas survenu en un jour et puis c'est pas en un jour non plus que ça va être résolu nous devons c'est important d'avoir cette responsabilité cette responsabilisation collective pour pouvoir continuer à faire avancer ce mouvement merci infiniment pour votre temps pour votre contribution merci à tous les participants et nous nous réjouissons d'avance de pouvoir voir les prochaines étapes merci à Pandora et chers collègues pour cette discussion pleine d'inspiration nous avons été redynamisés et nous avons donné une voix à ce fardeau silencieux nous allons aborder d'autres sessions et réjouisantes sur notre agenda nous avons plusieurs sessions qui se déroulent en même temps à la fois qui vont débarrer sous peu donc je vous invite à consulter l'ordre du jour pour suivre la session de votre choix pour rappel toutes les sessions sont enregistrées donc bien que vous allez devoir suivre une session à suivre aujourd'hui mais sachez que vous pourrez suivre toutes les sessions après l'événement nous nous retrouverons dans quelques instants pour les remarques pour les conclusions de la conférence de la conférence de la conférence de la conférence Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501